Marc 5 verset 15, la Bible dit que quand les gens sont venus des villes, de la ville et des villages, de la campagne, ils ont trouvé le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire que l'intelligence, le bon sens qui avait quitté a été restauré. Je viens t'annoncer que ce qui avait été volé dans ta vie, avant ta nouvelle naissance, avant ta nouvelle naissance, l'intelligence, la beauté, la splendeur, l'éclat, le mariage, la destinée, la richesse, la productivité, la créativité, ce qui avait été volé ce soir est restitué dans ta vie. Dis avec moi l'acte, dis avec moi le registre. Il y a un registre que Satan, tous les démons tiennent contre tous les êtres humains sur lesquels ils se basent. Parce que dès lors que dans ta famille, depuis plusieurs générations, un esprit, une divinité a été invoquée, qu'elle s'appelle Marie, qu'elle s'appelle Rita, qu'elle s'appelle quel que soit son nom, dès lors qu'un esprit a été invoqué, la famille a été livrée et ses paroles ont été consignées. J'ai le droit, moi esprit de mort, de tenir cette personne, de tenir. Pourquoi ? Son ancêtre m'a invoqué, j'ai une emprise. Et mon ami, quoi que tu fasses, il y a un acte qui a été rédigé et sur lequel les démons, les gardiens des hôtels de mort, d'infirmité, de sorcellerie, s'appuient pour dire, j'ai le droit de tenir cette personne. Et cet acte n'est détruit qu'à l'hôtel qu'on appelle la croix. Voilà pourquoi plusieurs personnes souffrent de maladies, souffrent d'affliction, souffrent de malédiction, sont poursuivies par un hôtel qui parle contre eux. Et voilà pourquoi tu vas voir des gens qui se déplacent d'un hôtel, il va voir un guérisseur, il arrive vers un autre guérisseur. Le guérisseur qui va voir, essaie de faire quelque chose, mais il dit, on ne comprend pas, on va donner encore des sacrifices, donne ton neveu, donne ta nièce, on va essayer. Mais malgré le fait qu'il donne, ça va mieux un temps, et puis après, ça revient encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acte, un registre légal sur lequel les esprits s'appuient pour dire, même si tu as trouvé refuge auprès d'un guérisseur, auprès des médiums, auprès d'un marabout, auprès d'un féticheur, l'acte, l'acte court toujours, il n'est pas annulé, il n'est pas détruit. Et tant que l'acte est là, le jour où tu baisses la garde, je vais revenir te chercher. Pourquoi ? Parce que j'ai un document légal qui me permet de dire, tu m'appartiens. Voilà pourquoi les gens changent, guérisseur en guérisseur, guérisseur en guérisseur. Il y en a, ils ne s'en sortent pas. Le guérisseur dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à te délivrer, je n'arrive pas à te sortir de là. Pourquoi ? Parce que tu es poursuivi par un acte, un acte qui te condamne. Et dès que j'y vais, dès que tu vas chez un guérisseur, le guérisseur dit, ah, moi j'ai la feuille, j'ai le registre, ses ancêtres me l'ont donné. Mais il y a un hôtel à partir duquel, quand il vient et dit les ancêtres me lont donné, l'hôtel dit quoi ? Non ! L'acte, dans les ordonnances, condamné cette personne a été détruit à la croix. Ici, tu ne peux pas grandir ton acte. Ici, ton acte est cloué, détruit, désintégré. Il a disparu ! Et je vois comment Dieu est en train de restaurer ma vie, mon foyer. Il y a mon mari qui est parti. Il m'a laissé avec trois enfants. Et pendant que le premier jour, que le pasteur, il va ici, même à la conférence, il est en train de prêcher sur le démoniaque là, ma mère m'a téléphoné pour me dire que mon mari est rentré avec toutes ses affaires à la maison. Toutes ses affaires ! Donc je rentre en Belgique avec des miracles, des témoignages et des choses. Parce que je sais que je ne suis pas ici pour rien. Ce n'est pas moi que ma famille est libérée. Et c'est fini cette génération. Les hôtels, dans ma famille, toutes les filles, les maris fouillent, on ne sait pas pourquoi. Toutes les filles. Mais Dieu m'a envoyé pour les libérer. Et j'encourage toute personne. C'est la réalité. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des films, ce n'est pas pour avoir la popularité. Mais Dieu réveille une armée pour changer et libérer les familles. Je déclare et je déclare, on ne me retiendra plus, on ne te retiendra plus. Je déclare un changement, un transfert, la richesse qu'ils avaient volé, le mariage, la beauté. Je déclare que tout est...